Hop là, café du coup, et on va prendre une revanche sur café, désolé pour le temps que ça a mis. Ah les noobs ! Euh oui. Non, les autres noobs. Le T1 n'était pas en foudre, le T1. Avec le gwiz. T2. Ah T2. Je peux percer, CCTV ? Attends. Il y a du monde de cache. Il y a du monde de cache. Il y a du monde de cache, si je perds je suis mort. Est-ce qu'ils ont fait une rota rouge ? Je sais pas. Bureau personne hein. Je suis serveur les gars, je suis rentré là. Ok, je suis serveur aussi. Je tiens une ligne son rouge. Tu me cover cache hein, tu me cover cache hein. Je vous cover garage. Je vous cover garage. Il y a une mira dans le workshop. Elle est morte Amira, elle est morte. Back, 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 back lesions en rouge. Back lesions en rouge. Oza, tu gardes la ligne son rouge ? Ouais. Ok, il monte, il drop rapidement. NON ! Oh putain ! Je l'ai eu, je l'ai eu, il est mort, il est mort lesions. Il est mort ? Ok, tu me l'as eu pas. On sait TK, mutuellement. Bon viens euh... Mettez-moi un drone SK rouge, mettez-moi un drone SK rouge. Je suis mort de Pouloir Charmant. Je scanne, je scanne. Je casse le Pouloir Charmant. Il me pique quand je scanne. T'es mort d'où ? Dans le cache, je le scanne, il m'a pique. Il est à ta droite. Dans le cache. Derrière les amis je pense. Mais c'est pas vrai ! Mais pourquoi ça... Mais il prend rien ! Il prend rien ! Derrière son azami cache ! Oh dommage ! C'est le Jäger là ! Il prend rien ! Il a rien pris ! Bon qu'est-ce qu'il y a là ? Bah Guy, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas du tout... Je l'aurais pas du tout... J'étais absent. Absent, de quoi ? Bah j'étais absent. Je leur ai juste dit de prendre la CCTV. Mais on s'en fout, je te parle de façon générale. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? On est pas coordonnés là. Bah si, la coordination de... Le fait de prendre la CCTV, elle était prise. La CCTV, elle était prise. Il fallait faire une pression une fois que... Après c'est dommage que le liaison était mort. Mais il aurait fallu faire une pression de rouge. Deux secondes ! Arrêtez avec votre truc là ! Bah Guy, pourquoi est-ce que ça va pas ? Il faut me parler hein ! Soit autrement on arrête hein ! Il faut me répondre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Je peux pas le dire. Il s'appelle en tilt. T'as juste envie de te barrer. T'inquiète, tu peux dire oui. Il y a un truc qui dit vas-y ça me saoule, j'ai pas envie de continuer. Non, oui, non ? Non, je pense pas que ça soit ça. Je pense pas que ça soit ça. Je pense plus que c'est... C'est pas méchant ! J'ai essayé de trouver des solutions. Mais il faut les trouver vite si on veut avancer. Non mais c'est sur les... C'est ce qu'il y a, c'est qu'on a des trucs... C'est sur des basiques, on est pas là quoi. On est sur des trucs qui semblent tellement évidents qu'on fait pas quoi. Il est obligé de rabâcher qui prend qui, il prend quoi. C'est pas des automatismes aussi donc... Ok, au garage, il y aura Zami encore. Ok ! Bon bref ! Est-ce qu'on push par la garage ? On fait pas une attaque front ? Ça vous va ou pas ? Nous on nous peut noter un. Mais c'était bien tout à l'heure là, ça se termine en 1. Ouais il faut ! Allez ! C'est bien là ! Let's go ! J'ouvre le T1, j'ouvre le garage. Prenez le temps ! Thermite T1, ensuite tu vas sur le T2. Moi je vais faire une pression sur le garage. Le Guiz pendant ce temps là, tu fais le back avec ton Jackal. J'sais pas. D'ailleurs open les gars. Est-ce que tu as des flashs ? Non, j'ai des EUM. J'vais ouvrir T1. Ok, au rouge, derrière son shield encore. J'en ai mis un down, mais je suis pas sûr. C'est CTV, j'crois qu'il y en a un down. AEMO, est-ce que tu peux venir au niveau de la porte pour qu'on ait le 4 pôle ? Au niveau de la porte, quelle porte ? La porte garage. C'est moi qui l'aime ? Tête à l'envers. Et moi je vais faire un pressing sur le garage. Cache à l'envers. Cache à l'envers. Porte cache. Porte cache. Cache à l'envers. Et top SK. Rouge. Chut. C'est bon mort. Ok c'est grave. Le drone. Je drone à AEMO. Ok. Et je te dis si tu peux prendre 4 volts. Ok. Je suis droné moi là par contraire. Attention Jonas. Trois marches. Merde j'ai perdu mon drone. Trois marches AEMO. 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 plot. ADaDui J'y et j'y i y. Votre poste s'est fais défoncer comme la dernière fois ! Eh doucement DOUCEMENT tranquils. Respecte le jeu Alro. Tranquils. Pardonółi chez Mort les gars. Planté contact à droite AEMO. Tout de suite. Allez. Asami trois marches athemO. 3 marches AEMO. 3 marches a AEMO. Allez garage garage. Tu te barres et en rape. Normal. C'est p Delta. Tu te barre et tu va en rape. C'est bon c'est gagné. Stop, on parle, je suis en haut démarche garage, je suis en haut démarche garage, je cover les 3 mâches, je cover les 3 mâches Arrête de bouger le geese putain de bordel de merde là, t'es pas en ranked, vous avez planté la bombe, vous bougez plus, vous écoutez, et en avant, d'accord ? Non mais on s'en fout de changer la ligne, tu serres à rien, t'étais au niveau du top du catwalk, tu pouvais rester au niveau du truc renforcé, vous étiez tous les deux l'un à côté de l'autre, ce qui vous permet de jouer des logiques de revenge, d'accord ? En revanche, commencer à courir partout comme un débile, c'est le début de la fin, donc ça c'est le premier point, en plus on va pas ouvrir de l'autre côté, je vous ai jamais dit ça, vous me dites les bases, les bases, les bases, les bases, c'est on ouvre le T1, on s'occupe du garage, plan de serveur, c'est quand même pas compliqué ! La dernière fois je vous ai dit quoi, s'il y a le mec qui meurt au niveau du T1, faut le remplacer, nano se fait défoncer, personne ne le remplace, arrêtez d'aller dans le cul, le geese à la limite tu prends un jacal et tu vas de l'autre côté, faire ton truc dans ton coin sans parler, puisque de toute façon tu parles pas, ça me va, c'est très bien, c'est très bien, jouer à 4 et laisser le geese faire un truc, être le facteur X, ok ? Ils sont où ? Ils sont CCTV nous. Cool, ok, qu'est-ce qu'on fait à Emo ? On fait la même chose. C'est quoi, la même chose ? On prend le contrôle du T1, je fais tête à l'envers Baggy, tu fais une pression comme ça. On s'en fout, stop, 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 T1 puis après. Garage. T1 et garage. T1 et garage, on plante où ? On plante pose défaut, on plante pose défaut les gars. En avant, et le geese, il est pas avec vous, le geese, il se démerde, il va faire ce truc de son côté. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est pas grave, vous vous adaptez, vous pouvez le faire quand même. C'est de ma faute. Oh putain, je suis quoi là ? Tranquille, allez en avant. Ok, je redrone vite fait. Il y en a un qui est sur le 90. Quelqu'un peut ouvrir le T1 ou pas du coup ? Ouais, ouais, mais attends, il y a la porte du garage ouverte, il y a personne qui couvre là. Ok, bleu c'est bon, launch c'est bon, il y a toujours un au rouge. Pas garage, il n'y a rien, c'est clair. Tu peux ouvrir, tu peux ouvrir, j'ai pété un... La longe, il y a quelqu'un, la longe, il y a quelqu'un. Ouais, si, en haut catwalk. Tu peux ouvrir, j'ai pété un truc. Ok, ok, termite, il faut aller open. Termite open. J'ai plus de charge, j'ai plus de charge. On a plus de charge, on a plus rien. Bungie catwalk. 90 catwalk, ici. Fais la pression, fais la pression pour la revenge, rouge. Il est mort, il a sauté. 3 matchs, nano, nano, pèse celui qui est garage. Nouveau moto. Pas grave, stop. Hop là, on n'écoute que le son de ma voix. Ok, c'était pas trop mal, mais maintenant Alro, il va falloir apprendre à termite. C'est toi qui nique toute l'intégralité de la machine. Donc ça, c'est B à bas de Rainbow Six. Quand on a la responsabilité de termite, on a plus de responsabilité que Jackal qui va se toucher la nouille de l'autre côté. Donc forcément, on ne peut pas se permettre de perdre le machin. Et forcément, c'est nous qui avons la responsabilité d'ouvrir. On devient du coup le propre chef de son ouverture et c'est nous qui devons coller. S'il y a un Banditrix, c'est à toi d'aller dire Tu peux aller le jouer par en dessous ? Toi, va le jouer par en dessous. Toi, va chez moi. Toi, et tu deviens ton propre lead sur l'ouverture de ce putain de T1. Là, tu perds le T1, vous perdez le round. On s'en fout le spawn kill. En avant. On est quoi ? Trois... Il est en dessous de la CCTV. Il est en dessous de mon drone les gars. Non, il est catwalk. 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 Il est là. Il est à la rota qui l'a fait. No, 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 no. Euh... No, 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 no. Laissez vigile. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis tout seul. Il y avait la solise bureau. Drone, drone. Drone bar. Dallo, viens en bas. T'es où ? Ah et moi, je suis CCTV. Je suis tout seul. Je drone cache. Je le vois, ok ? Je le vois. Il est là. Il n'est pas catwalk. Il est là. Ok ? Chambre, c'est clear. Arrête avec ton bouclier. Essaye de prendre les lignes. Ok, le top, c'est bon. J'ai pas droner bureau, hein, mon. Je crois qu'il y avait la solise. Allez, vas-y. On va aller jusque dans... Non, vache que la tête est bonne. Je vais droner bureau. Vas-y, je prends la ligne d'escalier. La gym, elle est clear. Les gars, il reste 30 secondes. On est encore en train de droner le top. Ouais. Ok, je vous rejoins. Allez, on se bouge le cul. Vase contre, là, faut y aller. Allez, 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 allez. On prend... Je vais faire une pression bleue. Je vais faire une pression bleue. Vas-y, Baggy, please. Voilà, go, allez. Autrement, c'est fini. J'ai un gu, j'ai un gu. Passe devant avec ton shield. Ah mais non, je suis de l'observo. Pose, pose, pose. Pose derrière le bar, pose derrière le bar. Vigile, les yeux dans le bois. Il est où, il est où, le désert ? Putain. C'est dommage, la même chose, mais à 30 secondes. Quitte à faire de la merde, autant le faire, mais en se laissant le temps, ça passe. De jouer sur la revenge. Et c'est brouillon Rainbow Six en ce moment, sur la fin. Mais juste se donner de la latitude, c'est dommage. Quitte à faire de la merde, autant le faire à 40 secondes. C'est pas grave, c'est pas grave. 6-0, enfin 5-1, c'est clubhouse, c'est compliqué. Et là, vous pouvez grave faire une remontada. Soyez solide, ok ? N'allez pas rômer comme des blaireaux, c'est tout ce que je vous demande. Euh, atelier. Le fait de rôner les gars. Oh putain, le thermite porte garage. Et c'est rentré, deux garages. Hey, c'est thermite. Il n'y a plus personne qui prend le garage, les gars. Deux garages. Deux garages. 4 poules. Les gars, 4 poules. 4 poules. Tu peux plus être là, tu peux plus être là. Qu'est-ce que tu fais avec ton lance-flamme ? Les gars ! Ah Imo, j'ai envie de t'en... Rouge. Rouge, ça monte. Rouge, ça monte les gars. Il n'y a plus la cam. Osa rouge. Rouge. Reste-toi avec le Thunder. Reste-toi avec le Thunder. Reste- Non, le reste pas ! Oh, mais fais chier quoi ! Mais Imo, à aucun moment, tu passes devant le T1. À aucun moment, une fois que tu es mort derrière ton shield, tu vas te mettre là où tu étais. Mais tu respectes le jeu. T'as perdu le T1. Dommage. Il reste le shield. Ok. Mais derrière, tu recules. T'avances pas. Tu vas pas jouer les mecs qui sont top garage. C'est fini. Il est tombé le garage. C'est Rainbow Six. Vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu parce que le Geese a foiré son truc. Vous l'avez perdu parce que... Ah mais je t'écoute et je choisis pas mon personnage. Putain. Ah ouais, bah ouais, mais bon. Vous respectez pas le jeu les mecs. Enfin pas les mecs, mais là en l'occurrence... Mais... Ok, en avant. En avant. Ok. Arrête d'être greedy, s'il te plaît le Geese. D'accord ? Tu mets ton petit tas ami. T'arrêtes de bouger à droite et à gauche. Tu prends ta petite porte. T'as une porte à prendre. Une porte. Et deux sur le catwalk, please. Si le garage ne tombe pas, le bombsite ne tombe pas. Imprégnez-vous ça dans la tête. Deux garages. Un top rouge. Plus important que n'importe qui d'autre. Je vais au garage avec le Geese. J'ai plus de mur garage, les gars. Allez, let's go. Et c'était parfait Baggy de l'autre côté. Nickel. Il manque un renfo, là. Il manque un renfo. Putain, mais... C'est pas grave. Stop. Allez. Let's go. Focus. Et ne soyez pas greedy. Grady. C'est Grady. C'est Grady. C'est Grady. C'est Grady. C'est Grady. C'est Grady. Là, tu serais mort, là, normalement. Bah ouais. C'est Rainbow Six. N'importe quel bon joueur t'aurait niqué la gueule, là. Parce que t'as pas mis le fil. Tu le respectes pas. Ça, c'est Grady, ça. C'est fini. T'as perdu ton T1. Voilà. Garage open. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Putain. Putain. En dessous d'avant. Je peux essayer de faire chier un peu. Sérieux, on dirait un daron. Je suis désolé. Je leur crie dessus. Ah ouais ? Ça va me jouer dans le rouge, hein. Ah ouais, mais attends. Sois pas Grady. Sois pas Grady. Sur Atelier. Doc. Doc I.B. Be Dive. J'ai la Lean Stairs le guise, au cas où. Et merde. Enfouvant. Bien joué. Il est sur le ping 2. Il est juste en tout coup. Heu bah, donc ? Ok. Bah, je garde la ligne SK. Heu mais... Co... Co... Construction. Sur Atelier. Je suis sur Atelier. Je suis sur Atelier. Il y a quelqu'un sur Atelier qui nous protège là ou pas ? Il y a Emo. Ok. Pas Grady, Emo. Pas mourir, c'est la réussite. On appuie la cam garage. Si, si, si. Je les joue. Ok. 20 secondes les gars, il faut tirer 20 secondes. Tenez-vous. Bouge, 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 bouge. Sight. Il y a personne qui tient rouge. Bah non, moi. On est en deux garages. Cache, cache, cache. Cache et rouge, ils sont tous les deux caches. C'est 6 civils. C'est 6 civils. C'est 7 salope. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille, il est cache. Tranquille, on se heal. On prend une respiration. On se heal. Ok, faut que vous puchez à deux. Pouchez à deux pour prendre la revenge. Pouchez à deux pour prendre la revenge. J'ai plus de vie moi, j'ai plus de vie le guise. Laisse moi passer. Pouchez à deux pour prendre la revenge. Pour prendre la revenge. Putain, il est où ? Stop. Là, là, là ! Atelier, atelier, atelier ! À gauche, 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 gauche. Dommage. Voilà, ça ressemblait déjà un peu plus à quelque chose, ça. Oui, il faut savoir différencier. Il faut savoir dissocier le résultat. Il faut savoir dissocier le résultat de l'action, du move. Et là, c'était bien joué. Là, c'était très bien joué. En revanche, j'étais en train de vous dire, vous aviez Thunderbird quand même. Vous y allez tous les deux avec deux HP. C'est pas très grave. Mais quand la bombe, elle est plantée. Il y a le temps. Il y a le temps. Il y a le temps. C'est un 2v1. Quoi ? Je t'ai fait quasi full, non ? Non, non, non. Non, t'étais à 25%, je pense. J'ai pas trop regardé, mais je dirais à 25%. Peut-être plus au final. Mais c'était bien joué. Baggy, c'était bien. AMO, t'as pas fait le débile. En revanche, qu'est-ce qui a manqué là ? Une cover rouge. Non. Il aurait fallu que celui qui était 1v. Oui, mais non. Un dégarage. Je te coupe tout de suite. Parce que c'est pas la bonne réponse. L'intensité dans le call, ça push Workshop, non ? Ouais, de la part de Baggy, c'est vrai. Ça, ça aurait été mieux. Et surtout... Le choix des agents. Non, non, non. Ça, on en reparlera. Mais déjà, de respecter le détail. Non, Baggy, c'était pas trop mal. Juste l'intensité. C'est vrai que Workshop, Workshop. Ah, c'est l'intensité. Ouais. Je pense que t'aurais pu dire Workshop, Workshop, tu vois. Et à la limite de te mettre sur la position d'un de tes potes qui n'avait pas forcément le call et qui se fait du coup un peu ouvrir comme une merde, quoi. J'avais hésité de dire à Emo. Ouais, ouais. Parce que c'est lui qui était le plus proche. Mais après, il s'est bien replacé, moyennant le fait que je lui ai demandé de respecter un peu ses adversaires. T'es pas trop mal. Tu te fais ouvrir du top rouge, d'accord, Emo ? Ouais. Mais qu'est-ce qui me manque à ce moment-là ? Bah nous, on est garage et on est un peu comme des cons à deux encore à tenir le garage aussi. Ok. On a un temps de réaction super trop long, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quels sont les power positions de ce bombsite-là ? Escarouge, Catwalk. Puis garage. Ok. Escarouge, Catwalk. Il y avait des mecs Catwalk. Il n'y avait pas de mec Escarouge. Moi, je suis mort Escarouge par la porte-construction, en fait. Oui. Et c'est là, c'est là le problème. Vous venez de perdre une power position et il y a zéro situational awareness. Le problème, il n'est pas le fait de dire, une fois qu'on a déjà la solution en face des yeux, de dire il manquait un mec Escarouge. Non. Le problème, il est que Emo et les mecs du Catwalk, à un moment où le mec qui a la responsabilité de prendre le top rouge, meurt, que de facto, le rouge était un problème et qu'il fallait le prendre. Mais je l'ai dit justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous cover justement au niveau de l'atelier ? Ça, ça ne s'est pas entendu. Je l'ai dit ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous cover au niveau de l'atelier ? Oui. Ça ne veut rien dire ça. J'ai répondu que tu avais un Emo. Oui, exactement. Donc, pour moi, c'était cover. Oui, mais pas le top Escarouge. La cover, elle n'était pas bonne parce que moi, je suis mort top Escarouge et il y avait Emo dans le cache qui couvrait la porte-atelier. Exactement. Il était dans le cache et il couvrait la scolaire. Donc, il a répondu à ta réponse. Néanmoins, il y avait une power position qui est celle que je vous ai expliquée. Le top du rouge. Le top rouge tombe. C'est fini. Ouais. Ah. Et... Mais est-ce qu'un mec du garage aurait pu drop par le bas Escarouge pour faire une pression par l'Escarouge ? Ce genre de discussion, c'est une discussion qui doit avoir lieu pendant le round. Est-ce que je peux y aller top rouge ? Attends, 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 j'y vais. Non, 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 non. C'est bon. On sait où ils sont, tu vois. Tout dépend de où ils sont. Si tu n'as pas l'information d'où ils sont, si tu penses que c'est un risque, à la limite, tu peux donner à la responsabilité aux personnes qui sont derrière toi de leur dire, faites gaffe les gars. Ça peut toucher rouge into serveur. Tu vois ? Le rouge n'est pas couvert. Moi, je suis dans le cache. Et il faut qu'il y ait ces informations-là. Il faut, à un moment, arrêter avec l'effet tunnel, se retourner et se dire, attends, est-ce que tout est couvert autour de moi ? Et pour se faire rien de tel qu'à chaque fois qu'un de ses coéquipiers meurt, de se dire qui est-ce qui vient de mourir, où est-ce qu'il était, qui est-ce qui vient de le tuer et qu'est-ce que ça implique dans la strat. Et respecter l'adversaire, quoi. D'accord ? On décale. Ils ont fait tomber le T1 ? Bah, dommage. Maintenant, il faut reculer, quoi. La ligne Maginot, elle vient de péter. Là, Emo, quand tu t'es mis dans le serveur tout à l'heure, c'est, voilà, quoi. À l'armée, le front vient de tomber. Et toi, tu repars en mode... Tout droit. Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Vers les lignes ennemies, quoi. La fleur au fusil et la bite à l'air. Mais non, parce que... Mais non, quand tu me dis que je suis passé devant le T1, je savais qu'il n'y avait plus personne devant le T1. Tu savais qu'il n'y avait personne T1 ? Oui, je savais qu'il n'y avait personne devant le T1 parce qu'il n'y en avait qu'un et il a droppé derrière. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais mettre une pression quand j'ai eu l'information qu'il y avait deux passerelles. Au niveau de la passerelle, ok. Je voulais mettre une pression passerelle. J'ai loupé mon shoot. J'ai dû le toucher. Et je voulais mettre une pression sur la passerelle. Faire tomber la passerelle. Ok, je peux comprendre. J'étais sûr qu'il n'y avait personne. Je l'ai vu dropper. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'aller devant le T1. Après, c'est vrai qu'il aurait pu sauter d'au-dessus s'il y avait encore un mec qui était juste au-dessus. Mais je voulais absolument, dans mon idée, mettre cette intensité, cette pression passerelle. Je peux comprendre. Néanmoins, ils sont sur le catwalk. Moi, je suis plus dans la logique à ce niveau de jeu. On les respecte. Ils ont pris notre catwalk. Tant pis pour nous. On passe en phase 2, en fait. Et la phase 2, ça va être quoi ? Très probablement, il y en a un qui va arriver au niveau du T1. Très probablement, à un moment, ils vont vouloir planter. Très probablement, ils vont vouloir planter derrière le serveur. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je préfère qu'on soit dans une logique de on discute et on s'adapte à la phase numéro 2 qu'on essaie d'aller les décaler au moment où ils sont sur la phase 1, à des endroits où on va se faire défoncer si on n'a pas les mécaniques des vraies grosses mécaniques de jeu. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour eux. Ils doivent péter le mur. Ils doivent passer par la fenêtre du serveur qui est horrible parce qu'elle est facile à prendre pour un mec qui va être au niveau du top raid. Et là, en plus, toi, t'es avec ton tachanka. Dès qu'ils plantent, je leur crame le cul. Moi, j'aurais aimé voir ça. T'aurais pu te mettre au niveau du cache, derrière la box du cache, péter le mur au-dessus, le mur qui est en face de toi, et te dire, bah les couilles. Au moment où ils plantent, je les crame. Bref. Allez, ouais. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, c'est-à-dire que je décolle, les amis. Ok ? Ça roule. Merci, merci. Ça va aller ? Vous serez là la semaine prochaine ? Ou c'est le suicide collectif, là ? Bien sûr, on sera là. À l'apéro ! Ça, faut qu'on en parle. Non, je rigole. Bon, c'était cool, en tout cas. Enfin, ça sera mieux la semaine prochaine. Ah ouais, j'adore me faire péter le cul. Mais travaille sur ton niveau personnel, toi. Franchement, tu loupes des trucs. En termes de niveau individuel, le mécanique, t'es le pire, et après, c'est AMO le pire. Et après, les autres, ça va. Sur plein de mets, ils n'ont pas pris leurs balles. Ils ne mangent pas leurs balles non plus. Ouiiii. Ouiiii. Je sais qu'à partir de la semaine prochaine. Je vais manger, je vais couper ces 30 heures de live. Ta femme, elle, t'as pas fait à manger. Ah bah non, bah non, bah non. C'était super. Sous-titrage Société Radio-Canada